– Quand le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, parce que vous parlez d'effectifs également, on avait le meilleur gardien du monde, Édouard Mendy, l'un des meilleurs défenseurs, Khalidou Koulibaly, et l'un des attaquants les plus impactants au monde, Sadio Mane, les trois ont rallié la Saoudi à Pro League, et n'ont plus ce niveau-là. Cédric Canté le disait, c'est une question d'inquiétude quand même. – On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui. Bien sûr, c'est un problème. Moi-même, j'en parlais en rentaine avec des Sénégalais et je leur disais, je ne sais pas où ils en seront à ce moment-là, quand il y aura la Cannes, au niveau physique, au niveau athlétique, au niveau de leur carrière. Mais ce qui peut compenser, alors je souhaite qu'ils jouent jusqu'à 40, 45 ans, tous ces joueurs-là, mais c'est peut-être un peu leur dernier feu à ces joueurs-là. Ils ont démarré ensemble lors des Olympiques de Londres, pratiquement, avec Alliou. – Ganagay, Sadio Mane, effectivement. – Voilà, c'est lui qui a lancé un peu tous ces joueurs-là et on sent qu'aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas au firmament, ils sont plus sur la descente, mais l'orgueil, peut-être, tous ensemble, tous ces joueurs-là qui sont des cadres, peuvent les pousser à faire une grande dernière compétition ensemble. – C'est plus jouer en Saoudi Pro League, c'est plus une incertitude qu'une inquiétude, parce que, je l'ai dit, ils sont ensemble, ils en parlent, ils sont concentrés. – Et ils continuent les préstitularisés. – Et puis, ils enchaînent les matchs. – Et puis, l'Algérie a été championne d'Afrique avec des attaquants qui jouaient aussi au Zénéra, donc ça ne veut pas dire qu'il faut jouer en Angleterre pour gagner la Coupe d'Afrique, pour gagner d'autres compétitions, d'ailleurs. Il faut être bien physiquement, il faut être bien mentalement, surtout, et avoir un groupe qui vit bien. Donc ça, s'ils sont avertis en plus, ils peuvent faire des belles choses. – Sauf que l'Algérie a aussi été éliminée au premier tour avec cette équipe-là. On s'intéresse un instant, juste, à l'animation offensive du Sénégal qui a longtemps tourné autour, on le sait, de Sadio Mane, le nouveau joueur d'Al Nasser, qui n'a plus, on le disait, le niveau qu'il avait du côté de Liverpool. D'autres cadres du secteur offensif ne sont pas non plus dans une grande forme en club. En tout cas, c'est le contraire, tous les contraires du jeune Nicolas Jackson, non seulement il joue dans un grand club et dans un grand championnat, mais il est de plus en plus efficace. Le natif de Banjoul doit-il devenir l'élément central de l'attaque sénégalaise ? C'est une question, pardon, que soulève pour nous Valentin Carpentier. Surfait sur la forme du moment, est-ce que vous êtes d'avis avec ça ? Oui, même si je pense qu'il y a encore du travail du côté de Nicolas, parce que c'est un super joueur, un super joueur qui est en forme en ce moment, on l'a dit et on le répète, mais c'est un joueur qui manque aussi énormément d'occasions sur les manches qu'il a pu discuter avec Chelsea. Il est à 6 buts en championnat, je pense qu'il aurait dû être déjà à 10 ou 12 buts. S'il avait inscrit toutes les occasions, toutes les situations qu'il s'est créées, il a une marge de progression qui est énorme. Et s'il arrive à atteindre un peu cette marge de progression d'ici à la Cannes, je pense qu'il a de grandes chances de postuler pour cette place de titulaire au front de l'attaque sénégalaise. Et notre abonné, d'ailleurs, on nous l'est disait, c'est l'attaquant sénégalais actuellement le plus prolifique. Est-ce qu'on peut lui expliquer que sa place est sur le banc en sélection ? Après ce début de saison. Il avait deux ans, il n'a pas encore marqué en sélection. Donc s'il y a un joueur à qui on peut l'expliquer, c'est lui quand même. Mais ça me fait rebondir sur la question de la sélection. Il y a toujours une question de statut. Donc c'est vrai qu'il surfe, mais c'est un jeune joueur. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Je ne dis pas que la sélection, il y a aussi un côté politique. Et il faut aussi de la complémentarité avec les joueurs. Il y a des matchs en ce moment. Il y aura une préparation. Mais je me rappelle qu'en 2019, ils avaient eu beaucoup de mal à trouver ce joueur capable de dépôler cette attaque et de ne pas faire tout reposer sur les épaules de Sadio. Donc ça peut être ce joueur-là, mais il faut qu'il soit décisif. Et justement, parler effectivement de la difficulté à faire ce back-to-back, la difficulté à revenir fort à la Coupe d'Afrique des Nations quand on a gagné. Est-ce que la chance n'essaierait pas de modifier un peu l'animation offensive pour amener quelque chose de nouveau ? On avance le bilan avec Chelsea de Nicolas Jackson, mais la moitié de ses buts, il les a marqués contre Tottenham, réduits à 9. Et contre un Tottenham qui, même à 9, jouait sur sa ligne médiane. Et comment il les a marqués, ses buts ? En contre-attaque. D'ailleurs, les seuls buts qui marquent, pratiquement, c'est en contre-attaque. Comment joue le Sénégal ? Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une machine qui avance, qui broie ses adversaires, qui a besoin d'un avance-centre, qui pèse sur la défense adverse. Pas un avance-centre qui fait des courses et qui prend les espaces. Donc moi, je ne pense pas qu'il soit adapté au jeu du Sénégal actuellement. Donc pour moi, non, ce n'est pas du tout le profil d'avance-centre qu'il faut pour le Sénégal. Samuel ? Il y a deux choses. Effectivement, il y a la forme du moment, c'est important. Il vaut mieux prendre un attaquant qui marque des buts et qui est un petit peu en confiance quand même. Mais il y a aussi la complémentarité. Parce que c'est ça qui est quand même hyper important. C'est comment les joueurs offensifs, et je l'ai souvent dit sur ce plateau par rapport à ce que vous étiez, qui a battu son équipe sur la rigueur et la force défensive avant tout, et qui n'a pas réussi encore à trouver la bonne expression offensive, même s'il y a une équipe qui marque des buts. Donc, Xavier a raison. Est-ce qu'il faut un attaquant en plus dos au but, sur lequel Sadio Mané puisse s'appuyer et les autres joueurs puissent s'appuyer en confiance, ou est-ce qu'il faut un Jackson, un attaquant un peu plus fuyant, mais qui ne collerait peut-être pas forcément à ce que veut développer Aliu pour la Cannes ? Donc c'est ça qui va être important, les deux choses. Il vaut mieux qu'il soit en forme, en confiance, mais surtout, moi, ma déception, si j'en suis loin, c'est le petit Bambadieng. Je pensais, après la Cannes, où il avait fait preuve de beaucoup de toupets, beaucoup d'insouciance. Il aurait pu s'installer ? Qu'il allait régler ce problème. Mais finalement, ce poste d'avancante, personne ne l'a pris à bras-le-corps du côté du Sénégal, malheureusement. Le Sénégal doit continuer à bâtir sur Sadio Manu ou alors, il doit changer de projet, c'est-à-dire bâtir sur un autre jeu, à l'occurrence, ici, Jackson Martinez. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le Sénégal peut continuer à bâtir sur Sadio Manu. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foudre, sinon on n'est pas sonné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochains vidéos. C'est pour ne pas partir. Alors les amis, est-ce que tu penses que le Sénégal doit continuer à bâtir son jeu, c'est-à-dire à construire un projet autour de Sadio Manu ou alors, il doit bâtir sur un joueur plus jeune avec un fort potentiel comme Jackson Martinez. Les amis, moi je pense que le show est vite fait. On doit continuer à bâtir sur Sadio Manu. Pourquoi je le dis? Lui, tu vas me dire que Sadio Manu joue en Arabie Saoudi et joue dans un championnat qui n'est plus trop compétitif, etc. Mais lorsque moi je regarde les matchs de Jackson Martinez, franchement, il y a encore beaucoup de gâchis. Je rappelle que la plupart de ses buts qu'il a marqués en premier lit pour l'instant, ses buts-là ont été marqués face à Tottenham réduit à neuf. Une équipe réduit à neuf, c'est là où Jackson Martinez a marqué la majorité de ses buts de premier lit. Donc, ce n'est pas un avant-centre pour l'instant qui est vraiment efficace. Pour que Jackson Martinez te marque un but, il faut qu'il en rate quatre ou cinq occasions. Donc, lorsque tu as besoin de remporter la canne, je ne pense pas que cet attaquant, c'est le genre d'avant-centre qui peut porter son pied à lui seul. Comme il l'a fait peut-être Sadio Mane à une époque. Moi, je pense qu'il n'a pas encore les épaules pour pouvoir porter sa sélection du Sénégal à lui seul. C'est un jeu à fort potentiel. Il a beaucoup de qualités. Il a 22 ans. Il en origine. Il peut progresser. Moi, je pense qu'on doit continuer à donner le leadership à Sadio Mane. Parce que, hormis même que Sadio Mane, c'est un joueur exceptionnel, moi, je pense que c'est aussi un joueur qui rassemble. C'est aussi un joueur qui, comment dirais-je, qui donne de la confiance à ses coéquipiers. Parce que lorsque tu as Sadio Mane sur le terrain, ça a boosté les gars. Ça donne du moral aux gars. On se dit, Sadio est là. Il peut nous changer le match à tout moment. Il peut basculer le match à tout moment. Il peut faire changer la situation du match à tout moment. Quand tu as Sadio Mane, franchement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je pense que le Sénégal doit bâtir son jeu. Il doit continuer à bâtir son jeu autour de Sadio Mane. Peut-être que le tour de Nicolas Jackson arrivera. Mais pour l'instant, moi, je souhaite et je préfère qu'Alice continue à bâtir son jeu autour de Sadio Mane. Parce que Sadio Mane, c'est un jeu de classe mondiale. C'est un jeu qui n'a plus à être présenté. Bref, c'est vraiment un jeu sur qui tu peux compter. Et en plus de cela, la Cannes, ce n'est pas la Liga. En Liga, lorsque Nicolas Jackson était à Villarreal, il a excilé, il a marqué beaucoup de biais, etc. La Liga, c'est un championnat qui est ouvert. C'est un championnat qui est moins physique. Pendant que la Cannes, les amis, la Cannes, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. La Cannes, les amis, on ne te fait pas de cadeau. On ne te fait pas de cadeau pendant la Cannes. On te rentre dedans, on te chauffe, on te met de l'intensité. Et en plus de cela, dans les conditions climatiques qui sont vraiment très chaudes, les amis. Les équipes en Afrique jouent très bas. Les équipes en Afrique ne sont pas là pour te regarder jouer. Et je ne pense pas que ce profil-là correspond à l'Afrique. Le profil de Nicolas Jackson. Je ne pense pas que c'est un profil qui correspond à l'Afrique. Parce que Jackson, c'est un jeu qui a besoin d'espace. On sait que le Sénégal aura le ballon. Le Sénégal va jouer sur les petits espaces. Le Sénégal aura rarement les boulevards. Donc, pour moi, il faut un avance-centre. Il faut vraiment un avance-centre différent de Nicolas Jackson. Après, c'est un jeu qui a du potentiel. Je l'ai dit, il n'a que 22 ans. Il n'a pas encore progressé sur plusieurs aspects. Mais moi, je pense que pour l'instant, le Sénégal à l'OCC doit continuer à bâtir son jeu autour de Sadio Mane. Sadio Mane, c'est Sadio Mane, les amis. Pour moi, il n'a encore pas performant. Oui, ce n'est plus le Sadio Mane de Liverpool. Mais pour moi, même un Sadio Mane moins bien. Pour moi, il est au-dessus de Nicolas Jackson. Après, c'est mon avis. Attache-moi le tien en commentaire. Est-ce que tu penses que le Sénégal doit continuer à bâtir son jeu autour de Sadio Mane ou alors, il doit changer le suivi d'épaule, c'est-à-dire bâtir sur un autre joueur, bâtir sur un joueur plus jeune, à l'occurrence ici, Nicolas Jackson. Donc, à ton avis, et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.